Bonsoir à tous, c'est Antony Lechoa pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Nous allons encore parler de la map Libertia, sauf que cette fois-ci j'ai de grandes choses à vous annoncer. Alors suite à diverses recherches et divers conseils, j'ai décidé de mettre ma map Libertia Fusion des Mondes en serveur. Donc, miracle, j'ai trouvé comment faire pour mettre la map en serveur. Nous allons donc vous expliquer comment y accéder et comment ça se passe. Alors déjà, la map à la base, c'était avec des fichiers que je faisais, des saves que je mettais en download pour vous. Sauf que maintenant, pour que je puisse mettre à jour la map et que vous ne perdez aucune donnée, j'ai passé la map en serveur. Alors c'est-à-dire que vous n'aurez que à télécharger deux modes, deux petits modes nécessaires pour aller sur le serveur. Tout le reste, c'est moi qui héberge et vous n'avez que à vous amuser sur la map. Donc, passer au serveur la map, ça sert à quoi ? Ça me sert pour moi à mettre à jour, surveiller les joueurs, remplir les stocks des commerces et surtout créer plein d'event. Les events, ça, je peux vraiment créer la blinde, la blinde, la blinde grâce à ça. Donc, ça pourrait vraiment être bénéfique pour tout le monde. Alors, dans un premier temps, j'ai upload tous les fichiers nécessaires. Donc, j'ai upload les modes nécessaires pour le serveur. La version forge nécessaire, c'est forge 1.7.10. Et bon, pour ceux qui n'ont pas à chercher, je mettrai ça sous... Enfin, dans la description, comme ça, ils n'auront pas à chercher. Il y aura aussi un launcher Minecraft pour les Minecraft craqués. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas l'acheter, forcément, je ne conseille pas de craquer le jeu, mais d'acheter Minecraft. Mais bon, on peut se dire que Notch s'est fait largement assez de thunes. Donc, le Minecraft launcher, c'est un Minecraft craqué, en gros. Un petit launcher qui se met à jour très, très, très régulièrement. Il est super bien. Et donc, vous pourrez jouer à Minecraft. Sachant que mon serveur est ouvert à tous. Donc, le serveur tourne en Minecraft 1.7.10. Ensuite, vous avez deux modes. Le voxelmap et le flansmod modernwimpopack. Ensuite, le forge, donc c'est un 7.10 aussi. Et tous les comptes craqués ou les comptes officiels passent sur mon serveur. Tout le monde peut venir. Donc, récemment, j'ai fait un nouveau système de commerce, que je suis toujours en train de faire, parce que c'est super long. J'ai refait toutes les quêtes, là. J'en suis à la moitié. Et donc, maintenant, vous pouvez venir sur le serveur. Alors, l'IP actuelle du serveur, c'est celle-ci. Le 79.91.74.99. Ce n'est pas Sturamashi, c'est moi qui héberge, tout simplement. Je vous conseille vivement, mais quand je vous dis vivement, c'est à fond. C'est de venir sur la page Facebook que j'ai créée. Minecraft, Roleplay, Libertia, Fusion des Mondes. Le lien, je l'ai mis dans la description de toutes mes vidéos. Et là, je le remettrai encore une fois. Ça va vous expliquer toutes les règles sur ce serveur. Vous aurez toutes les news, tous les events, tout ce qu'il faut savoir. Ça va être sur cette page Facebook. N'hésitez pas à aimer ou à s'abonner, se joindre, je ne sais pas comment ça marche, pour que vous puissiez suivre l'actualité du serveur. Donc, tout est là. Nous avons tous les infos nécessaires, les téléchargements, les changelogs des versions que je déploie. Pour installer les mods nécessaires pour se connecter sur la map. Voilà. Donc, en gros, comment jouer sur le serveur. Dans la description, je mettrai un lien. Qui va vous télécharger deux petits mods. Donc, ça sera... Ça sera un fichier WinRar, celui-ci. Vous aurez le flan, le dossier flan, un dossier voxelmod, le fichier flans, et le fichier voxelmapradar. Donc, ce qu'il faut faire, dès que vous ouvrirez l'archive, vous irez dans votre dossier de Minecraft. Donc, pour ceux qui ne connaissent toujours pas, c'est %appdata%. Vous avez le dossier roaming, et dans le dossier roaming, vous arrivez ici. Vous avez tout... Tout... Vous pouvez mettre le ressource pack de votre choix, pour jouer sur la map. Ce n'est pas du tout imposé. Moi, personnellement, j'adore AirSummer. Donc, concernant les mods. Ce fichier-là, flan. Vous le copiez, collez, ou déplacez, dans le dossier .minecraft. Il sera ici. Le dossier voxelmod, ainsi que les deux fichiers suivants. Vous le copiez, collez, ou déplacez, dans le dossier .mode, ici. Et voilà. Vous avez fini. Tout ce qu'il fallait faire. Ensuite, il suffit, donc, de démarrer votre Minecraft. D'aller dans Multijoueurs. Connexion rapide. Et là, vous mettrez l'adresse IP que je vous ai donné. La 79.intel.intel. L'adresse IP est sur la page Facebook. Uniquement sur la page Facebook, pour le moment. Si vous voulez jouer au serveur, vous regardez la vidéo, et vous allez sur la page Facebook, pour récupérer l'adresse IP. Mais je la mettrai, quand même, mais que dans cette vidéo-ci. Je mettrai l'adresse IP, sous la vidéo. Donc, dès que vous aurez rejoint le serveur, vous aurez Libertia Fusion du Monde. Donc, pour l'instant, je l'ai mis sur 30 joueurs, mais bon, je peux mettre le choix que je veux. De toute façon, il n'y a personne sur ma meubre, pour le moment. Donc, vous arriverez sur le serveur, et quand vous irez sur le serveur, vous arriverez obligatoirement dans cette zone. Voilà. Ici, sur la terrasse. De l'office de tourisme. Il se peut que vous atterrissez dans le jardin. Parce que le set World Spawn fonctionne à 10 blocs de distance, donc ça, c'est compliqué. Alors, attendez. Donc, je vous répète, peut-être, si vous n'avez pas entendu avec la musique, vous allez spawn dans cette zone. Peut-être dans le jardin, ou à côté. Ça dépend, parce que... Ça dépend. Le set World Spawn n'est pas très... n'est pas très, comment dire... précis. Donc, dès que vous arriverez dans cette zone, vous descendrez ici, et vous devez lire toutes les règles. Donc, vous avez toutes les règles du serveur. Si vous atterrissez en bas, pareil, vous montez en haut, vous lirez les règles. Si vous atterrissez dans le jardin, ou dehors, il suffit juste de rentrer, et d'aller en haut, lire les règles. Donc, dans les règles, nous avons le nouveau système de commerce que je suis en train de continuer à faire. Donc, avec la nouvelle monnaie, le Luna Horis. Comme vous voyez là, j'ai 1,411,215 Luna Horis. Ça, c'est pour les tests, bien entendu. Donc, nous avons le nouveau système de commerce qui est expliqué, les règles, les quêtes, etc. Vous devez obligatoirement récupérer dans l'un de ces coffres un kit de commencement. Un kit de commencement, n'oubliez pas de récupérer votre premier apport à la banque. Alors, comment ça marche sur le serveur ? Vous avez souvent, donc pour toutes les quêtes, ou pour les achats, quand vous devez récupérer quelque chose, une récompense ou autre, vous avez toujours une indentation, on va appeler ça comme ça. Donc, soit le stuff est en ligne, donc vous voyez, c'est la même chose à chaque fois, c'est-à-dire que je dois prendre ça, ça, ça et ça. C'est tout. Vous avez une indentation propre à chaque fois. C'est-à-dire qu'un joueur doit prendre ça, un autre joueur doit prendre ça, un autre joueur doit prendre ça. Ou des fois, c'est par colonne. Donc là, j'ai pas... Si c'est par colonne, des fois, c'est comme ça. Comme ça, tac, 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 tac. Donc, je prends ça, ça et ça et ça. Et à côté, il y aura la même chose. Mais c'est pas pour prendre une deuxième fois, c'est pour l'autre joueur. Hop, je prends, je prends et je prends. Ensuite, vous avez toutes les quêtes. Donc, tout est dupliqué. Donc, forcément, ça veut dire que c'est un par joueur. Vous l'aurez compris. Dès que vous aurez débuté et sur le serveur, vous irez donc à la banque qui se trouve ici. Donc là, les portes sont ouvertes à cause des PNJ. Vous avez ici, donc, les guichets. Guichets solo. Premier retrait d'argent, activer le levier. Vous activez le levier. Donc, j'ai bien 35 balles. Et donc, normalement, dedans, voilà, j'ai un truc REM. Voilà, qui sort. Par exemple, ici, voilà. Donc là, il est sorti. Je l'ai ici. Vous avez un livre qu'il faut lire. Pareil, donc, c'est à chaque joueur. Un joueur, un guichet, joueur 2, joueur 3, ou joueur 4. Et là, si vous êtes trop de joueurs, il suffit juste d'aller ici, vous passez sur la plaque de pression. Vous aurez chacun son tour, vous passez sur la plaque de pression, vous aurez chacun votre argent de base. plus, il suffit de prendre un livre REM. De toute façon, c'est expliqué dans le livre. Donc, la monnaie, c'est Luna Horis. Donc là, vous voyez bien qu'Antonio Chua a 35, donc c'est moi. 35 Luna Horis. Tout le monde commence avec ça. Ensuite, donc, vous pouvez faire des quêtes. Vous gagnerez donc des Luna Horis en faisant les quêtes. Et voilà. Vous pourrez acheter des propriétés, du stuff, des équipements rares, etc., etc. Si nous n'avons pas perdu nous n'avons pas perdu le Minecraft, enfin, l'esprit Minecraft, donc si vous minez, par exemple, de l'or, du fer, des émeraudes, du diamant, vous aurez des monnaies de cache comme ça dans certaines villes. On appelle ça les monnaies de cache. Tout est expliqué là. Déposez un stack de 32 lingots de fer, ou lingots d'or, ou de diamants, ou d'émeraudes, et ensuite, appuyez une fois sur le bouton. Donc, et appuyez sur le bouton correspondant. Donc, je dépose, par exemple, au hasard, c'est au hasard dans n'importe quel coffre, je dépose, par exemple, 32 lingots de fer dans le coffre, donc je regarde, hop, c'est ici, j'appuie une seule fois, et donc j'aurai la somme de 35 lingots de fer ajoutés à mon argent. c'est en gros, c'est en gros, vous vendez le minerai. Pareil pour là, par exemple, si je dépose, donc ici, dans ce kiosque, c'est obligatoirement 32 lingots. Donc, certains kiosques, ça sera obligatoirement 16 lingots, dans d'autres kiosques, ça sera obligatoirement 64 lingots, et dans d'autres kiosques, ça sera un seul lingot. Un seul lingot, un appui, à chaque fois. Donc ici, c'est 32. Là, par exemple, ici, je vous connais à la banque, nous avons la disponibilité de déposer un stack direct de 64. Par exemple, je dépose un stack de 64 émeraudes, voilà, j'appuie une fois, et hop, j'ai 64 fois la valeur d'une émeraude qui est ajoutée à mon argent. Sachant que un lingot de fer vous donne 10 lunas oris, un lingot d'or vous donne 50 lunas oris, un diamant vous donne 500 lunas oris, et une émeraude vous donne 1000 lunas oris. Voilà, pour le monnaie cash. Donc, après, il vous suffit d'aller 4ème à gauche là-bas pour aller prendre votre REM. Vous le prenez au distributeur gratuitement, vous le posez sur les rails, vous vous laissez transporter où vous voulez, et dès que vous sortez à chaque fois de votre REM, vous le détruisez, enfin, de votre minecart, vous le détruisez. Donc, vous serez en mode survival, en difficulté normale, j'ajusterai la difficulté si les joueurs galèrent trop, vous n'aurez pas la possibilité de commande, bien entendu. Alors, vous aurez différentes quêtes à accomplir, des quêtes histoire, des quêtes de faction, des quêtes secondaires, comme expliqué dans toutes mes précédentes vidéos. Mais bon, c'est le, mon serveur que je viens d'ouvrir, c'est le même système que tout ce que j'expliquais dans mon ancienne vidéo. C'est juste beaucoup plus simple. Au niveau du commerce, il y a des quêtes. Par exemple, les quêtes, maintenant, au niveau des quêtes, maintenant, nous avons, par exemple, ici, il y a une quête, c'est la cargaison volée. Donc, nous avons les quêtes qui sont comme ça. Alors là, c'est un livre par joueur. Donc, alors, attendez, je vais d'abord faire un backup de ma map. Donc là, je vais pouvoir vous expliquer sans remettre les items. CTRL, C, hop. Voilà. Voilà. Donc, toutes les quêtes seront dorénavant comme ça. Vous aurez un coffre avec plein de livres. C'est tous des dupliqués. Donc, pas besoin d'en prendre 3000 des livres. C'est un chacun. Forcément, c'est tout à fait logique. Donc, je prends un livre. Je suis un joueur. Donc, je prends un livre. Voilà, je regarde. Quête de la cargaison volée. Salut à toi, jeune aventurier. Je suis marchand depuis belle lurette. Mais lors de mes voyages, des pirates m'ont abordé et volé toute ma cargaison. Je suppose que tu veux que je t'aide. Donc ça, c'est le joueur qui parle. Oui, retrouve-moi la cargaison. Il est noté sur les coffres. Tout ce que je peux te dire, c'est que le pirate navigue dans la mer du sud. D'accord. Retrouve la cargaison. Je te récompenserai. Donc là, voilà. Vous allez chercher la cargaison volée. Donc, on va aller chercher la cargaison volée. Donc là, je vais vous spoil la première quête histoire de vraiment bien vous expliquer. Donc, ça va vous spoil. mais bon, il va falloir que vous allez. Déjà, il va falloir trouver ce bateau de pirates. Donc, il est ici. Alors, bien entendu, vous, vous ne pourrez pas voler. Je suis dans le bateau pirate. Alors, ils ont volé une cargaison. Il va falloir que je la retrouve. Dis donc, il est dans un piteux état. On est dans la cale. Ah, il sera noté à chaque fois pendant les quêtes où vous devez récupérer des objets. Voilà, il va être marqué ça. La cargaison et 4 pommes, 4 poissons et une fiole d'eau. C'est-à-dire que pour votre quête, la cargaison volée correspond à 4 poissons crus, 4 pommes et une fiole d'eau. Et comme vous l'avez vu, c'est encore indenté. C'est-à-dire que vous avez que ça à récupérer. Le prochain joueur qui fait la quête va récupérer ça. L'autre joueur qui va faire la quête va récupérer ça. Etc, etc. C'est une façon plus lisible de voir ce qu'il faut prendre. Donc, je récupère la cargaison volée. Hop, hop, hop. Voilà. Je retourne pas en... Je retourne en... Je retourne donc à Libertia Port avec la cargaison volée que j'ai récupérée au pirate difficilement, bien entendu. Donc, je vais revoir ce fameux marchand. Voilà. Nous avons un coffre ici. La cargaison est à entreposer ici. Qui correspond bien à 4 pommes, 4 poissons et une fiole d'eau. Alors, donc, je lui mets 4 pommes, une fiole d'eau, 4 poissons. Voilà. J'ai fini ma quête. Donc, vous avez une plaque de presson de temps en temps ici que vous devez passer dessus pour ces ustatex. Les plaques de presson est égale texte. Vous avez ici, donc, à chaque fois, ceci. Récompense, quête de la cargaison volée. Alors, vous l'avez compris. Donc, je regarde. Voilà. La cargaison, j'ai ma récompense. c'est donc, c'est bien indenté, c'est bien lisible. Je dois bien prendre un sabre de pirate et 4 pommes. Le prochain joueur qui finira la quête récupérera un sabre, 4 pommes. Le troisième joueur qui finira cette quête récupérera un sabre, 4 pommes. C'est tout à fait logique. Et ensuite, à chaque fois, donc je vous préviens, à chaque quête, vous avez un petit bouton à appuyer. Ça vous permet de gagner l'argent de la quête. J'appuie une seule fois et ça sera tout le temps comme ça. Une seule fois. Hop, j'appuie une seule fois. Vous avez vu, mon score, il a augmenté. J'ai gagné l'argent. Donc, le marchand m'a donné super. Voilà, 60 lunas auris pour toi. Il m'a donné 60 lunas auris. Et j'ai fini la quête de la cargaison volée. Tout simplement. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Donc là, j'ai fini une quête. Je suis content. Voilà. Donc ça, bon, ça c'est un truc de marchand. Donc, vous aurez deux types de marchandage. Soit un marchand comme là-bas qui, vous avez un distributeur. Soit des marchands comme ici. Ou les forgerons qui vous fournit comme ça. Donc, vous avez l'intitulé Coca-Cola deux lunas par unité. Donc, je vais, alors si je prends un Coca-Cola, je vais devoir payer deux lunas. Donc, je veux un Coca. J'appuie une fois. Voilà. Pour ce que je veux un seul Coca. Servez-vous dans le coffre après avoir payé. Voilà, je prends un Coca. Tiens, j'ai envie de prendre deux bières. Une bière, c'est quatre lunas. J'ai l'argent, c'est d'argent. Je veux prendre deux bières. Une, deux. Je prends deux bières. Voilà. Ça, c'est ce genre de système de commerce. L'autre système de commerce qui est le plus répandu, c'est le marchand. Voilà. Voilà. Donc, tout est ici. Nous avons comment payer. Qui va nous le donner ? Et, qu'est-ce que je veux acheter ? Alors, je veux acheter un arc. L'arc vaut 30 lunas par unité. J'ai largement assez. Je veux prendre un arc, tiens. Hop, j'appuie une fois, j'ai un arc. Tiens, j'ai envie d'acheter deux épées en pierre. Épées en pierre, épées en pierre. Ah, 15 lunas par unité. J'ai largement assez. Donc, une épée en pierre, deux épées en pierre. J'ai appuyé deux fois, j'ai deux épées en pierre. Si, par bug, vous n'avez pas la deuxième épée, servez-vous directement. Ça, c'est un bug, j'ai remarqué que le disperseur, des fois, quand vous appuyez, ne donne pas souvent. Voilà. Maintenant, tiens, un carquois moyen, c'est 32 lunas par 32. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'un carquois moyen, qui correspond à 32 flèches, je vais payer 32 lunas pour un carquois de 32 flèches. Donc, je paye une fois, parce que c'est un carquois moyen, je récupère un carquois. Voilà. Je veux un deuxième carquois, je rappuie une fois, je récupère un carquois de 32 flèches. Vous aurez des carquois petits, qui correspondront à 16 flèches. Vous aurez des carquois grands, qui correspondront à 64 flèches. Alors, je vais finir mes courses. Tiens, je veux du poulet, poulet 8 lunas. Moi, j'ai assez d'argent. Hop. J'appuie une fois, j'ai eu mon poulet. Ok. Voilà. Et donc, voilà le système de commerce actuel. C'est beaucoup plus simplifié qu'avant. Car tout est dans votre scoreboard à droite. Donc, comme on peut le voir aussi, nous avons un monnaie cash dans cette ville. le voici. Alors, monnaie cash de liberté à port. Alors, ici, c'est un lingot déposé, tu appuies une fois. Si tu déposes deux lingots, tu appuies deux fois. Pareil pour les diamants et émeraudes. Donc, si je dépose un diamant, j'appuie une fois. Si je dépose deux diamants, j'appuie deux fois. Donc là, il y a déjà un diamant dedans. Donc, imaginons que j'avais un diamant. Voilà. J'ai un diamant. Donc, je vais, je lui donne, je vends un diamant, enfin, un ancien émeraudes, excusez-moi. Donc, je lui ai donné une émeraudes, j'appuie une seule fois. Et donc, j'ai été augmenté de 1000 luna oris. J'ai trois lingots d'or, tiens. Voilà, je vais les vendre. Donc, voilà, tiens, je te donne trois lingots d'or, je te les vends. Donc, une. Deux. Et trois. Parce que j'ai déposé trois lingots d'or. Voilà comment marche, enfin, comment fonctionne le système de monnaie cash. Revenons maintenant aux quêtes. Donc, je vais vous spoil cette deuxième quête. De toute façon, c'est pour bien vous expliquer, mais ne vous inquiétez pas, c'est des quêtes très simples qui vont très vite, donc c'est pour ça que je vous permets de vous le faire voir. Donc là, dans un premier temps, je ne veux plus ceci. Voilà. Quête. Donc, c'est quoi comme quête ici, dis donc ? Ah, le compas perdu. Alors, je prends un seul livre, parce que ça sert à ne prendre les autres, c'est les mêmes. Le compas perdu. Bonjour Moussaillon, connais-tu le capitaine Léon de la garde royale ? Vois-tu, il l'a volé, mon fameux compas. Certes, c'est un ami, mais je souhaite le récupérer. Peux-tu t'en charger pour moi ? Il se trouve sur son bateau au sud d'ici, environ à Nautique, mais il garde le compas par de drôles de créatures. Fais attention à toi. Par contre, il n'est pas au sud. Ça, je suis en train de le corriger actuellement, il est là le bateau. Donc, il est à l'ouest. Voilà pourquoi je vous spoil cette carte. Donc, je vais donc aller chercher ceux qu'on n'a pas perdu. Pas en passant par la fenêtre, bien sûr. Donc, il se situe à l'ouest, donc normalement, c'est à l'ouest, sur ce bateau. Voilà. Donc, je vais fouiller dans le bateau, la Captain Swarm. Non. Non, il n'y a pas dedans. Non plus. Invasion de zombies, attention. Donc là, il n'y a pas de zombies parce que je me suis en mode paisible. Vous, vous serez en normal, sur le serveur. Enfin, le serveur est en normal, donc vous aurez plein de zombies. Storeroom, tiens. Vous pourrez, bien sûr, voler tout ça. Ça, ça fait partie de l'exploration. Ah, ça doit être ici. Non. Ici. Ah, le compas perdu. Bah, dis donc, il y en a 64. C'est normal. C'est pour le nombre de joueurs qui jouent sur le serveur. Alors, il sera noté à chaque fois, bien entendu, encore une fois, un compas récupéré par joueur. C'est vrai qu'il n'y a que un seul compas perdu. Il n'y en a pas 64. Bon, allez, tiens, je vais prendre trois compas perdus. Ça ne sert complètement à rien que vous faites ça. Vous allez foirer tout le serveur. Ça ne sert à rien. En fait, c'est pour les joueurs. Donc, c'est un compas perdu par joueur. Voilà. J'ai récupéré le compas perdu. Il va être noté à chaque fois comme ça quand j'ai des quêtes où il faut choper des objets. Donc, excusez-moi, j'ai des coups de lag. C'est à cause de Java. Je ne sais pas si ça vous fait, mais moi, j'ai remarqué que quand je fais tourner Minecraft longtemps et que je quitte la map, comme ça, et que je me reconnais dessus, à force, à force, mon Java me pompe toutes mes ressources. Mais carrément. Et il y a même plusieurs Java qui s'ouvrent. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas logique. Regardez, il me pompe 6 gigas de RAM. Il y en a un autre d'ouvert, tu ne sais même pas pourquoi. Moi, ça me le fait souvent. Voilà pourquoi j'ai des coups de lag. Donc là, j'ai récupéré le compas perdu, j'ai éliminé les zombies. Ou je suis mort par les zombies, ça dépend. Je retourne... Qu'est-ce que ça plante là ? Je retourne voir le capitaine. C'était en haut. Voilà. Tiens. Tiens, 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 tiens. Je vais le mettre là, le compas. Voilà. Ça, vous pouvez le voler, par contre. C'est de l'exploration. Donc là, j'ai rendu le compas. Le monsieur, il est content. Récompense, quête du compas perdu. Donc, une récompense par joueur. C'est-à-dire que je vais devoir prendre un seul casque. Voilà, c'est ma récompense. Là, pourquoi c'est précisé ? C'est un casque par joueur. C'est tout à fait logique. Et, bien sûr, comme d'habitude, un appui sur le bouton pour être payé. Voilà. Tac. C'est le pacte de pression qui vous informe. Merci, Moseu. Voilà de quoi te prendre de la bière. 70 Luna Horis. Et voilà, j'ai fini la quête du compas perdu. Et ce sera comme ça tout le temps. Par contre, il y a un truc que là, je vais vous prévenir tout de suite. il y a des quêtes où vous ne devez pas aller chercher des objets mais vous devez effectuer diverses actions. Le problème, c'est que ces actions engendrent des systèmes de redstone. Ces systèmes de redstone s'activent et puis c'est tout. Vous, vous êtes joueur X, donc je suis Anthony Choua, j'ai fait la quête. Dans cette quête, ça implique quelques systèmes de redstone, quelques pièges qui s'activent. J'ai fini la quête, j'ai été chercher ma récompense, mais vu que la map est sur serveur, il y a d'autres joueurs qui veulent la faire cette quête. Mais vu que le système de redstone est déjà activé, moi sur serveur, je n'ai aucun moyen de régénérer toute la quête avec les pièges, de remettre tous les pièges, tout ça. c'est pour ça qu'il y aura des events sur le serveur, ça va s'appeler fracture spatio-temporelle dans... il y aura un message serveur, il va être marqué attention fracture spatio-temporelle, veuillez vous mettre à l'abri, gardez votre... mettez votre stuff quelque part, gardez votre stuff sur vous, etc. et en fin de compte, c'est mon seul moyen de régénérer les quêtes qui impliquent des systèmes de redstone avec des pièges. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais couper le serveur pendant quelques minutes, relancer un backup de la map, donc toutes les quêtes, mais vraiment toutes, vont toutes revenir, sauf que vous, vous aurez perdu vos scoreboards, il me semble, je ne sais plus, mais ça, je vais les redonner à chaque fois, à chaque joueur, je ne sais plus ce que vous perdez, mais en tout cas, vous aurez gardé votre inventaire, mais vous aurez perdu vos constructions dans le décor, c'est-à-dire, voilà, je me suis fait une cabane de sable ici, près de la ville, elle ne sera plus là, malheureusement, mais vous aurez tout votre inventaire, si vous avez stocké des choses dans votre coffre, vous l'aurez gardé, c'est juste les constructions, je crois, qui seront disparues, parce qu'en fait, je vais relancer un backup de la map qui va régénérer toutes les quêtes de factions qui nécessitent des systèmes de redstone, c'est le seul moyen que j'ai pour le moment sur serveur que tout le monde puisse profiter des quêtes, après, étant donné que j'ai très 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 peu de joueurs sur ma map, il suffit que, vu que je suis souvent là, je demande aux joueurs, voilà, déposez tout votre stuff dans ce coffre, moi, je vais copier ce coffre-là dans MC Edit, je coupe le serveur pendant 5-10 minutes, et puis je vous redonne votre coffre à la connexion, il n'y a pas de problème, franchement, c'est tout à fait possible, il ne faut pas avoir peur du tout, de toute façon, le fun, c'est dans les quêtes, ici, vous pouvez explorer, la map, elle est immense, vous avez de quoi, donc le nouveau système de commerce, on le voit un peu partout, comme là, un billet REM, si je veux un billet pour prendre le train, ça va me coûter 6 luna par unité, c'est-à-dire que j'appuie une fois, donc j'ai été débuté 6 luna, et je récupère donc, un main de carte, voilà, et puis je vais prendre mon train, là-bas, qui est là-bas derrière, pareil, pour les chevaux, un cheval, c'est 500 luna par unité, j'appuie une fois, j'ai été débuté 500, j'ai le droit d'aller prendre le cheval, qui s'est barré, encore une fois, les chevaux se barrent tout le temps, c'est pas grave, ça je les redonnerai aux joueurs, je les remettrai, je crois qu'il y en a un qui est parti là-bas, ouais, il est parti là-bas, vous allez les récupérer, vous pouvez le monter gratuitement. Voilà comment ça va se passer sur le serveur, n'hésitez pas à aller tout le temps sur la page Facebook pour voir les news et les règles, donc, le plus important, c'est les quêtes, les règles avec les quêtes, c'est-à-dire que je ne récupère qu'une seule récompense, c'est, c'est indenter comme ça, par exemple, si je vous refais voir un exemple de quête, au château de Lightning, donc là, nous avons encore le système de commerce, ici, voilà, donc là, ici, c'est par manque de place, donc ici, vous pouvez acheter des armes uniques, forgeron, voilà, donc si je veux acheter des bottes du Lightning, c'est 125 Luna, si je veux acheter une armure de cheval en or, c'est 300 Luna, si je veux une épée de foudre, c'est 320 Luna, etc, etc, donc ici, par manque de place, et pour ne pas gêner le décor, j'ai mis des plaques de pression, comme ça, si vous voulez acheter, de toute façon, vous vous servez ici, si je veux, par exemple, je veux acheter une armure de cheval en fer, c'est 50 Luna par unité, je veux acheter deux, j'ai envie d'acheter deux armures, je passe sur la plaque de pression une fois, je passe une deuxième fois, et je récupère mes deux armures en or, voilà, enfin, en fer, je veux acheter une épée de foudre à 320 Luna par unité, j'ai assez d'argent, tiens, je passe ici, voilà, j'ai été député 320 Luna, et je récupère l'épée de foudre, une seule, bien entendu, ça c'est pour les autres joueurs, c'est le stock, voilà, c'est comme ça, c'est très simple, ensuite, nous avons encore des quêtes, ici c'est les quêtes de faction, voilà, récompense, quêtes de faction, voilà, comme on peut le voir ici, c'est encore un système d'indentation, vous voyez que ces six cases là, sont copiées sur ces six cases là, là aussi, là aussi, donc c'est, il est marqué, dès que vous aurez fini cette quête, pour récupérer votre récompense, vous appuyez une seule fois, comme d'habitude, et c'est une tunique complète, une potion, et du pain, par joueur, une tunique, alors, une tunique complète, ça correspond à quoi, ça correspond à, ça, le pantalon, les bottes, et le casque, un kit, quand vous, quand vous, vous irez, vous irez à un forgeron, comme par exemple, à Keep Dan City, c'est, kit d'armure de fer, qu'est-ce que c'est, un kit d'armure de fer, un kit d'armure de fer, c'est quoi, c'est, un casque en fer, un plastron en fer, une jambière en fer, une botte en fer, il suffit d'appuyer, une fois sur le bouton, du forgeron, vous saurez débiter, la somme, globale, de l'armure, et dans le coffre, il vous suffira, de récupérer, l'armure, un seul casque, un seul plastron, un seul pantalon, une seule botte, voilà, ça c'est une autre facette, donc ici par exemple, pour ma récompense, c'est une tunique complète, une potion, et du pain, par joueur, donc je récupère, une tunique complète, du pain, et une potion, et c'est par joueur, le deuxième joueur, qui va faire cette quête là, il va venir ici, il va récupérer, sa tunique complète, son pain, et sa potion, et ainsi de suite, et c'est comme ça tout le temps, donc là, donc ça, je vous expliquais bien en détail, comment ça se passe sur le serveur, après il y aura les events, donc ça va être, des loteries, ou des avasons de zombies, dans certaines villes, des zones à défendre, des chasses aux trésors, ça va être là, grosso modo, donc pareil, si vous voulez acheter des maisons, ou comme là, on va prendre l'exemple, avec cette auberge, si vous voulez dormir la nuit, et que vous n'avez pas encore acheté des maisons, vous pouvez dormir, dans les auberges, auberge de la rive bleue, donc là par contre, cette auberge, je ne l'ai pas encore refaite, donc ça va être un mauvais exemple, je suis en train de refaire le système de quête, c'est pour ça, donc dans l'auberge, il va être marqué une chambre, par exemple, 15 lunas par nuitée, c'est à dire que, vous appuyez une fois sur le bouton, vous allez être retiré, vous allez avoir 15 lunas auris en moins, après vous récupérez la clé de la chambre, que vous voulez dans le coffre, vous allez dormir dans cette chambre, le lendemain matin, vous remettez la clé dans le coffre, tout simplement, si vous voulez dormir deux nuitées, vous gardez la clé pendant deux jours, et vous appuyez deux fois sur le bouton, c'est tout con, ensuite on a aussi l'exemple du billet REM, donc là, distributeur de billets REM, le 6 lunas par unité, pour toute destination, donc j'appuie une fois, je suis débité 6, et j'ai eu mon main carte, voilà, et puis voilà, je prends mon train, voilà, tout simplement, de toute façon, je serai là sur le serveur, peut-être pas en cours de journée, parce que je bosse, mais bon, tout est expliqué à chaque fois, sur les côtés, il n'y a pas de soucis sur ça, ok, donc là, je vous invite tous à venir jouer sur la map, sur le serveur du coup, qui est beaucoup moins complexe qu'avant du coup, et maintenant, et donc franchement, vous allez bien vous amuser, il y a de quoi explorer, il y a Dead Island, qui est toujours là, avec les armes à feu, et qui est super kiffant, je l'ai refait récemment avec John Blackburn, on s'est super bien amusé, non je plaisante, je ne l'ai pas fait avec John Blackburn, pas encore, mais je l'ai fait avec mon cousin, et puis, c'était super fun de faire ça ensemble, il y a, franchement, vous avez de quoi vous amuser sur ce serveur, pour l'instant, le serveur, étant donné que je n'ai pas encore fini, de faire tout le système de quêtes, vous pouvez venir faire un tour, mais, voilà, il ne sera ouvert que le soir, donc cette semaine, ça sera, enfin demain, il sera ouvert à 19h45, jusque 2h du matin, le week-end, il sera ouvert, toute la journée, la semaine prochaine, il sera ouvert, à partir de 16h45, c'est parce que, je n'ai pas encore fini, totalement, le serveur, je suis encore en train de travailler dessus, donc il y a certaines zones, que vous ne pourrez pas, acheter, ou faire des quêtes, parce que, ce n'est pas encore fini, mais bon, franchement, vous avez de quoi vous amuser, déjà, pendant pas mal d'heures, avec tout ce que j'ai déjà fait, sachant qu'il y a encore, tous les anecdotes, les passages secrets à faire, voilà, ouais, et par contre, quand j'aurai fini, de faire tout le système de commerce, et les quêtes, qui ne seraient tardées, bien entendu, j'ai bientôt fini, le serveur sera ouvert, toute la journée, tout simplement, voilà, donc si vous voulez plus d'infos, je vous invite à, à regarder mes anciennes vidéos, ou aller, surtout, sur la page Facebook, de la map, voilà, donc, sur ce, à bientôt, sur le serveur, donc, de Libertia Fusion des Mondes, et, donc, je vous souhaite, bon jeu à tous, et bonne nuit, salut, salut,